Et bonjour, bonsoir à tous, ici Riolink pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du nouveau jeu mobile qui est Star Ocean Anamnesis. Ce jeu est sorti il y a deux jours, donc le 16 octobre 2018, et franchement, ce jeu là est vraiment très complet. Il était accessible uniquement au Japon et en Amérique, mais le jeu est passé en serveur global, ce qui fait que nous pouvons y jouer également. Bon, l'avantage dans tout ça, c'est qu'on peut profiter des joueurs ES qui peuvent nous carry certains donjons, certains événements, etc. L'inconvénient, c'est que, étant donné que pour nous, français, le serveur a été ouvert pour nous que depuis deux jours, il y a certains événements qui ne sont encore pas accessibles pour nous, comme je vais pouvoir vous montrer là tout de suite. Bon, vous voyez déjà que je suis uniquement en rang 7, donc ça ne fait vraiment pas beaucoup. Et si je vous montre par exemple celui-ci, vous voyez déjà un demi-level 110. Donc pour quelqu'un qui vient de commencer il y a deux jours, c'est impossible. Même si vous partez avec un profil US qui a joué depuis pas mal de temps, ça ne suffira pas. A moins d'avoir vraiment tryhardé le jeu comme un gros porc. Donc revenons dans le vif du sujet, je vais vous laisser regarder la vidéo pour que vous puissiez voir un peu comment se présente le jeu. Donc à partir de maintenant, je vais éviter tout commentaire pour que vous puissiez regarder la vidéo. Bon visionnage à vous. 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 Donc voici le tout petit aperçu des combats. donc si vous n'avez pas vraiment compris grand chose je vais donc relancer un donjon pour pouvoir expliquer un petit peu plus en détail au moins le minimum de ce que je sais pour que vous puissiez un minimum comprendre donc on va partir on va peut-être pas partir avec un niveau 60 on va chercher quelqu'un d'un peu plus bas de niveau si jamais j'en trouve un une je sais pas on va partir niveau 45 pourquoi pas ça devrait suffire pour un donjon niveau 24 en sachant que je ne suis pas niveau 24 bien évidemment donc comme vous pouvez le voir on bouge avec notre truc sur l'écran vous avez en bas trois compétences qui sont propres à chaque personnage en mode 5 étoiles donc on va attendre la suite et vous avez les AP en bas qui font un peu office de barre de mana en quelque sorte donc ça permettra donc de lancer les fameuses compétences qui sont affichées juste en bas tout simplement bon vu que c'est un petit donjon il n'y a pas grand chose à voir là dessus après je peux vous garantir que certainement avec les gros events il doit y avoir du contenu beaucoup plus hardcore je pense mais j'ai bien hâte d'y accéder pour le confirmer un petit level up qui fait toujours plaisir pourquoi pas celui-ci on va pas le follow j'ai pas spécialement besoin d'avoir un attaquant on va retourner sur le menu voilà donc c'était juste une petite vidéo présentative de ce jeu que je trouve vraiment absolument magnifique niveau graphisme franchement pour un jeu mobile c'est parfait j'ai rien à redire là dessus étant fan aussi de la licence Star Océan c'est vraiment sublime donc juste après un petit bémol lorsqu'on met le jeu avec les voix japonaises il y a énormément de bugs sur le jeu donc pour résoudre ce problème si vous rencontrez des soucis de chargement ou autre il faudra juste repasser le jeu en langue anglaise et ça va résoudre tous les problèmes tout simplement donc n'hésitez pas à laisser un petit like à partager la vidéo à mettre un commentaire bien évidemment et je vous dis tous à une prochaine Peace